Je suis très content de te retrouver. La dernière fois, je t'ai raconté la transformation de la caravane en mini-cinéma. Maintenant, je vais pouvoir sillonner la France et partager mes petits films au fil de la route. En tout cas, c'est ça l'idée. Ce qui est chouette, c'est que je ne serai pas tout seul. Floriane vient-elle aussi de terminer l'aménagement de sa caravane. On sera donc à deux camions à expérimenter cette nouvelle façon de partager notre passion. Dans sa caravane, Floriane fabrique des bougies en cire d'abeille. Elle crée ses propres modèles. Et surtout, la particularité de ses bougies, c'est qu'elle utilise la cire d'apiculteurs un peu particuliers. Ils prélèvent très peu de miel. Ils souhaitent avant tout préserver et protéger les abeilles. Ils construisent ce qu'on appelle des ruches de biodiversité, ou bien des ruches-refuges. Ils prélèvent le miel et la cire que lorsque la colonie a quitté la ruche. Mais avant de sillonner les routes, en convoi avec Floriane, une petite session de projection m'attend en Bretagne, dans une médiathèque d'un village d'Ille-et-Vilaine. Tu prends une noix et tu vois, il y a des petits drapeaux sur la table derrière toi. Il y a un très joli décor. Certains objets sont vraiment reliés, je trouve. D'autres, c'est un peu plus malicieux. Vous avez déposé une noix devant un objet. Vous vous doutez que l'objet correspond ? Un film. Ah, ça y est, un film. Et tu vois, j'étais en train de m'expliquer qu'il y avait des enfants qui avaient fabriqué des choux dedans. Et toi, tu peux lui montrer ce que tu as fait. Moi, j'ai fait celui-là. Moi, j'ai fait celui-là. Un vote à la noix. Avec un magnifique décor pour choisir l'épisode. Incroyable. En fait, c'est ce lieu qui est incroyable. Gilda, dans ce petit village de 900 habitants, a créé un véritable lieu de vie. Un lieu de rencontre pour apprendre et faire ensemble. Une médiathèque pensée comme un tiers-lieu. Et lui, en est le chef d'orchestre. Gilda a plein d'idées. D'ailleurs, il nous a aussi concocté une projection hors les murs dans une ferme du village. Au milieu de toutes ces chefs bretonnes, j'ai projeté le film sur leur cousine de Bagnolet dans le 93, en région parisienne. Alors évidemment, on fait une projection en semi-extérieur, donc on n'a pas des conditions profissimes de lumière avec le matériel qu'on a. Mais c'est le jeu d'être en itinérance. Nous aussi, on fait le jeu d'itinérance, comme je le vois. C'est aussi une espèce de manifeste, tu vois. Pour moi, c'est un truc un peu utopique, poétique, un peu transgressif aussi, d'une certaine façon. Et pendant que j'étais ici en Bretagne, Floriane, de son côté, s'est lancée dans un nouveau projet. Elle construit un kamishibai. Sa première histoire est consacrée aux pollinisateurs, et plus spécifiquement aux abeilles. Elle avait à cœur de parler des problématiques auxquelles elles étaient confrontées, mais aussi de partager les belles pratiques de ces apiculteurs. Cette fois, ça y est, le convoi est prêt à sillonner les routes et déambuler de village en village. Les gens ne s'attendent pas à trouver un mini-cinéma ou une caravane qui raconte des histoires sur les allées. Et donc, il y a plein de petits films, c'est des films très courts, 8-10 minutes, sur des... Et de fil en aiguille, notre programme s'étoffe. Ouais, ouais. Ok. Ah, merci. Non, mais je suis un fan. Ah, mais c'est... Je suis un fan. Ah, génial. On s'arrête sur les marchés, les vides-greniers, les festivals, les places de village, les cafés associatifs. Et puis, notre petit convoi s'agrandit. Tout d'abord, Lilou nous rejoint. Elle est venue passer un mois avec nous, pour effectuer un stage dans le cadre de ses études. La caravane est devenue son bureau. Elle nous a fait de jolies images, et elle a aussi participé à la déco de la caravane. Puis, il y a Alex et Justine. Tous les deux sont des passionnés de jeux de société. Ils en ont plein leur placard. Ils se sont mis à décorer leur camion, et le transformer en boîte à jeux itinérante. Nous voilà à présent, avec un camion de plus, à déambuler de village en village. Alex et Justine sont devenus des colporteurs de bonne humeur, et proposent à tout un chacun de venir jouer avec eux. Nous allons être aussi desそうissants sur notre 설명. Alors, je railway... Ça fait un tour de lieu. C'est très débile. Donc, ça f jetzt bien sûr. C'est très obstacle. C'est très intéressant. C'est très beau. À l'in awards Богом. Au cours de cette saison, j'ai dû faire une trentaine d'événements officiels. Café associatif, médiathèque, festival, centre social, MJC, etc. Auxquels se sont ajoutés les nombreux arrêts, beaucoup plus improvisés, sur les marchés, les places et tous les lieux dont je t'ai parlé précédemment. Je me suis également installé dans l'univers du poète ferrailleur, en Bretagne. J'y suis resté plus d'un mois. Depuis l'inauguration de la caravane, en avril 2023, il y a plus de 2000 personnes qui sont montées pour regarder un film. Quand on voit la taille de la caravane, c'est quand même difficile à imaginer. Super comblé de cette nouvelle expérience. Et puis c'était trop chouette de partager ça avec les copains. La prochaine fois, j'ai très envie de te parler d'une personne incroyable qui compte beaucoup pour moi. D'ici là, prends bien soin de toi. Je te souhaite une belle route. A très bientôt.